Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine lundi 7 juin 2021, 9h58, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, on retrouve un peu plus de normalité à partir d'aujourd'hui au Québec, je ne sais pas comment c'est pour vous les cousins français, les amis européens et ailleurs, ceux qui me suivent, merci d'être là, on passe à une autre phase de déconfinement dans la grande région de Montréal, et Laval donc ça fait du bien, les salles à manger sont ouvertes, les gyms aussi, toujours avec les restrictions quand même, mais on sent que ça va un peu mieux. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous êtes aussi comme moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, un événement majeur. Les dernières années nous ont perturbés, surtout la dernière année et demie avec la pandémie, mais il y avait aussi toutes les révoltes un peu partout qu'on voyait commencer à naître dans plusieurs pays, plus d'une trentaine de pays où les populations sont mécontentes de leur gouvernement, de leur niveau de vie, de la misère qui se répand de plus en plus chez la classe moyenne et en bas, l'écart qui s'agrandit un peu partout et dans nos pays respectifs entre les riches, les très riches et la classe moyenne et en bas. La classe moyenne est celle qui est en bas de la classe moyenne ont été affectées beaucoup plus par la pandémie et les confinements. Donc, on devrait voir une augmentation des manifestations, des révoltes dans l'incompréhension de la population face à tout ce qui se passe. La population est toujours un peu, ou le citoyen moyen, s'en remet toujours un peu au gouvernement et se défoule toujours souvent vers le gouvernement et envers le gouvernement pour son propre sort. On peut comprendre ça dans les pays où la vie est difficile, malgré les efforts que tu peux y mettre, où le régime en place est un régime totalitaire. Mais nous autres, on a encore quand même beaucoup de l'attitude de liberté, que ce soit en France, en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Mais la situation n'est pas facile. La frustration vient du fait aussi que les gens payent beaucoup d'impôts, mais les gens ne se réalisent pas à quel point on paye beaucoup d'impôts et de taxes. Et dans leur frustration et réprimandes envers le gouvernement, on ne fait jamais référence à ça. On veut plus et plus et plus. Plus de justice, plus de ceci, plus de cela. Ce qu'on devrait demander, c'est moins d'impôts, moins de taxes. On ne veut plus payer autant d'impôts et de taxes pour qu'on ait plus d'argent dans nos poches. Parce que si on continue à demander toujours des services et des services, puis plus et plus et plus, ils viennent le chercher dans nos poches. Et c'est ce qui contribue un peu à notre appauvrissement de la classe moyenne et en bas. Parce que nous, la plupart de nous, qui sommes de la classe moyenne et en bas de la classe moyenne, on n'a pas vraiment de moyens d'échapper à l'impôt comme les riches les ont. Ils ont toutes sortes d'échappatoires. Plus tu as de l'argent, plus tu as des échappatoires qui existent légaux pour épargner de l'impôt et des taxes. Mais pour ça, ça te prend beaucoup d'argent parce qu'il faut que tu investisses dans plusieurs domaines, que ce soit avec des régimes épargne-retraite ou plein d'autres trucs, pour pouvoir te permettre de payer moins d'impôts. Déjà, si tu vis de paye en paye, c'est assez difficile de profiter de toutes les largesses du ministère du Revenu qui te permettent de payer moins d'impôts, de ne pas payer d'impôts, mais tu as besoin d'argent pour ne pas payer d'impôts. La plupart d'entre nous, on est des employés dont les déductions sont faites à la source et tu ne peux pas échapper. Tu n'as aucune façon et aucun moyen d'échapper à l'impôt et de baisser le montant d'impôts que tu as payé, que ce soit avec des dépenses personnelles, de restaurants, d'essence, de voitures, de vêtements et de toutes sortes d'autres dépenses qui sont, par exemple, attribuées à ceux qu'on appelle les travailleurs autonomes ou les créateurs ou certains types de travail, que ce soit comme représentants ou plein d'autres secteurs, ou la loi de l'impôt va te permettre d'entrer, de comptabiliser toutes tes dépenses personnelles, ta nourriture, tes vêtements, tout ce qui est relié à ton travail, une partie de ton hypothèque, de ta maison, ton loyer à payer, une partie de ta voiture, une partie... Donc ça, ça vient aider énormément, ces gens-là. Mais ceux qui travaillent, comme la plupart des citoyens, comme travailleurs réguliers dans une entreprise, dans une usine, dans un magasin ou dans un restaurant, toi, tu n'as aucun avantage fiscal. C'est toi qui soutiens une bonne partie de toute la charge fiscale du pays. Et là-dedans, il y a une injustice très, très grande, parce que quelle est la différence entre quelqu'un qui va aller travailler dans une usine et quelqu'un qui est travailleur autonome? On devrait tous avoir le statut de travailleur autonome, dans le fond. Pour que la personne qui travaille dans une usine, dans un restaurant, ou dans un bureau, ou dans une école, puisse entrer ses dépenses. Puis tu auras les mêmes avantages et désavantages que le travailleur autonome. Mais tu auras plus d'argent dans tes poches. Tu payeras moins d'impôts. Puis ce qui est utilisé pour aller travailler, bien tu pourras le déduire de l'impôt que tu as à payer, ça rentrera dans tes dépenses. Celui qui s'en va travailler à l'usine, bien il va pouvoir mettre sa voiture parce qu'il utilise sa voiture ou le transport en commun. Il va pouvoir mettre son repas, sa boîte à lunch. Ou s'il va manger au restaurant, mettre son repas du restaurant, ce qui est attribué pendant ses heures de travail, ses vêtements, et ainsi de suite. Donc il y a une injustice totale, mais la population, et c'est pour ça que c'est si facile pour les gouvernements, parce qu'ils savent que la population est généralement assez stupide et ignorante. Et demande des choses qui n'ont rien à voir avec l'amélioration de son sort. Au lieu de parler des vraies affaires, puis de dire aux représentants, puis au gouvernement, « Wow, arrêtez de fouiller dans nos poches, nous autres on ne veut plus rien. On ne veut plus que vous dépensiez, on ne veut plus que vous investissiez à gauche puis à droite. » Dans le fond, nos gouvernements sont devenus des machines extraordinairement gigantesques à dépenser. Et le citoyen est devenu, au fil des années, le guichet automatique des politiciens. On va promettre, 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 promettre. On va jouer au Père Noël, puis encore la majorité de la population qui croit au Père Noël. « On investit dans des projets d'infrastructures, de ceci, de cela. » Et ce n'est pas le rôle du gouvernement. Puis pendant ce temps-là, les dettes s'accumulent et les impôts augmentent, et les taxes augmentent. Il y a deux choses dans la vie qui sont inévitables. La mort, les taxes et les impôts. Puis ça, ce n'est pas nouveau. Mais là, c'est devenu vraiment gigantesque. Nos gouvernements sont devenus des monstres à dépenser. Des monstres à dépenser. Puis on continue toujours à promettre, puis à promettre. Puis tu as la population qui continue toujours à croire, à croire en ça. Puis qui se fait jouer, qui se fait duper. Puis on ne parle jamais des vraies affaires. Donc les gens sont là, ils se trouvent dans des situations frustrantes, puis je le comprends. Tu travailles 40 ans, puis il ne te reste pas assez d'argent pour vivre. Parce que le gouvernement est passé, ton syndicat est passé, tout le monde est passé dans ta paie. Puis toi, ça ne te dérange pas. Mais tu es là comme un énergumène à descendre dans les rues, à crier ta frustration. Alors que ce qu'on devrait faire si on avait une once d'intelligence et de jugement, c'est de se rendre compte que le système ne marche plus. Le système marche seulement dans une direction. Mais les gens sont stupides. Et ils vont aller dans la rue pour demander encore plus. Alors que c'est le système qu'il faut revoir, il faut dire à notre bande de dirigeants que ce système-là ne peut plus marcher comme ça, que nous autres, on ne peut plus être les guichets automatiques. Des politiciens qui veulent se faire élire en promettant, promettant, promettant. Puis on sait que toutes les promesses s'en vont toujours aussi dans les mêmes poches. Puis que nous autres, on récolte les miettes. En plus de prendre la facture. Donc les gens sont stupides. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui change. Ce ne sont pas les politiciens qui sont un problème. C'est la population qui est stupide. Puis qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Puis pourquoi elle a de la difficulté. Moi, tu peux sombrer dans toutes les théories de conspiration. Tu peux t'en liser dans le sable mouvant. Ce que je te raconte, ça ne change pas la situation. Mais si tu ne la comprends pas, il n'y a rien qui va changer. Mais le monde, en général, ne semble pas comprendre ça. On s'en va dans toutes les directions. Puis ce qui est vraiment important, on n'a rien à foutre. Le gouvernement vient de chercher 40, 50, 60 % de ton salaire que tu as travaillé ardument à gagner. Puis ça ne semble pas déranger le monde. Mais ils vont s'intéresser à une théorie de conspiration. Puis là, ils vont mettre toute leur énergie là-dedans. Puis ils vont perdre leur temps là-dedans. Tu vas t'en aller au magasin, au restaurant. Le gouvernement va t'attendre pour te taxer, taxer. Parce qu'on ne t'a pas assez enlevé sur ta paye. Puis toi, tu ne diras pas un mot d'immo. Puis tu acceptes ça. Puis tu achètes. Puis tu payes le surplus de taxes de 15, 20 % qu'on t'a mis sur la gueule. Mais tu vas t'intéresser à une conspiration extraordinairement stupide. Puis là, tu vas tellement mettre d'énergie là-dedans. Mais le plus important, on vient fouiller dans tes poches. Puis ça, ça ne te dérange même pas. Ça, ça te passe dix pieds par-dessus la tête. Puis après ça, tu vas être là à chialer. Puis à chialer. Mais à la prochaine élection, tu vas aller voter pour celui qui t'en a promis le plus. Puis tu vas croire au Père Noël. Puis tu vas penser que le lendemain de l'élection, ton sort va s'améliorer instantanément. comme un enfant naïf qui croit à la magie de Noël et du Père Noël. Tu vas t'intéresser à toutes sortes d'idées loufoques, stupides. Puis le plus important de l'essentiel, tu t'en contrefous. Le gouvernement vient chercher des milliers et des milliers de dollars dans tes poches. Puis tu n'en as rien à branler. Mais là, une théorie de conspiration. Ah, ça, ça, c'est important dans la vie. Le football, le hockey, le baseball. Ah, ça, c'est important dans la vie. Mais on vient de vider les poches. Au vu et au sud, tout le monde. Puis toi, tu n'en as rien à branler. Mais hey, oh, la théorie de conspiration sur Bill Gates, sur Donald Trump qui s'est fait de voler l'élection, ou sur Vladimir Poutine qui descend du ciel directement pour venir sauver l'humanité. Ah, ça, c'est important. Vois-tu, c'est quoi le problème? Réalises-tu, c'est quoi le problème? Tant que le citoyen ordinaire va être lobotomisé puis va être complètement, complètement déconnecté de la réalité, nos dirigeants vont s'amuser comme des petits fous. Mais ça n'a pas l'air, quand je vous regarde réagir, ça n'a vraiment pas l'air de changer puis de vouloir changer demain matin. Puis toi, tu n'as vraiment pas envie puis tu n'as vraiment pas l'air de vouloir changer non plus. Ça, tu t'en contrefous. Ton voisin viendrait te prendre 5 dollars dans les poches, tu appellerais la police pour déposer une plainte de vol, tu aurais dit, hé, mon voisin vient de me fouiller dans les poches, il vient de me prendre 5 piastres. Le gouvernement te prend des milliers et des milliers de dollars par année puis toi, tu crois encore au Père Noël. Wow! Puis toi, ils ont envoyé des messages puis ils ont donné des leçons de quoi que ce soit. Le spécialiste en géopolitique puis en conspiration. Wow! Pas fort. Vraiment Père Père T C Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada